Et bonjour à tous c'est WhisberN pour vous servir aujourd'hui une petite vidéo spéciale un format spécial comme vous l'aurez compris dans le titre 5 anime de sport slash manga à regarder pendant le confinement que je vous conseille et c'est parti et voici le premier manga c'est slam dunk slam dunk que j'ai découvert aussi grâce au jeu mobile dont je vous avais fait une vidéo très sympa très sympa le jeu mobile et du coup slam dunk alors qu'est ce que c'est vous voyez le synopsis c'est anamichi sakuragi une jeune racaille on va dire une jeune racaille qui rencontre haruko akagi et qui tombe amoureux quoi de cette fille et du coup cette fille elle aime le basket et sakuragi mais du coup il veut absolument la séduire et il veut se mettre au basket alors qu'il qui n'aime pas le basket et tout et ça va de péripétie en péripétie et voilà sauf que cette fille elle est amoureuse d'un garçon nommé kd rukawa et c'est le tout est fille parce qu'il est trop fort au basket et tout donc bref voilà il ya un rivaux il ya une équipe de basket et qui veulent conquérir le titre national au final donc slam dunk si si je dois vous vraiment vous le conseiller c'est vraiment que c'est vraiment le manga old school par excellence c'est vraiment tu vois tu vois tu as quand tu regardes ce type de manga à l'ancienne genre des des city hunter et des dragon ball tu vois tu sens cette ambiance rétro et tout avec les petits des petits excusez moi les petits gag les petits running gag et tout et qui sont qui sont très marrant c'est très drôle vraiment très drôle et c'est vraiment très intéressant à suivre donc slam dunk je vous le conseille c'est vraiment très très cool à regarder en tout cas moi j'ai commencé à regarder j'ai hâte de poursuivre cette oeuvre parce que pour l'instant c'est un sans faute pour moi c'est je trouve ça drôle et tout est vraiment à conseiller à conseiller deuxième manga toujours un manga de basket des toujours un manga de basket mais un très bon manga de basket enfin celui là est classique celui là est classique comme un gars un peu plus classique on va dire dans sa construction c'est on peut ressentir des inspirations de slam dunk comme le prochain manga que je vais vous conseiller le meilleur manga de basket que j'ai vu pour l'instant même si slam dunk c'est super cool mais le prochain manga que je vais vous conseiller pas celui là celui là est très c'est un très bon très bon anime qui commence un peu lentement c'est dream team le manga dream team c'est toujours une histoire de basket c'est saura kurumatani qui est qui rencontre une racaille et en fait le club de basket c'est un ramassis de racailles ils veulent pas jouer au basket il s'en battre les couilles du basket et et c'est et c'est un petit un tout petit il fait un mètre dix le mec et il claque des trois points et tout et lui tout ce qu'il veut c'est jouer au basket et il va essayer de convaincre ses camarades racailles à jouer au basket par sa détermination et tout et de fil en aiguille il va il va réussir à créer quelque chose à créer une atmosphère propice on va dire pour qui joue au basket et c'est c'est très intéressant suivre ce qui est intéressant c'est un passage je vais pas spoiler un passage qui était qui comment dire qui est pour moi le le tournant le tournant le tournant du manga quoi c'est vraiment le tournant du manga c'est au début c'est pas au début mais enfin comment dire il ya un passage et qui fait basculer le manga dans une autre dimension que j'ai vraiment beaucoup apprécié qui m'a dit ah oui ce manga a du potentiel grâce à ça du coup je vous le conseille c'est très c'est très sympa c'est un bon manga de basket encore une fois c'est dream team dream team c'est c'est cool c'est cool à regarder je vous le conseille comment ne pas vous parler d'anim de sport à regarder sans émettre le nom de d'un manga de basket incroyable kuro kono basket rien que le synopsis en fait c'est c'est une dinguerie les gars dans le collège taïko le club de basket était connu pour être l'un des meilleurs du pays il y avait cinq génies et on disait que c'était la génération miracle et il y avait un sixième joueur que qui était fantôme et que tout le monde considéré comme prodigieux et ce joueur fantôme n'est autre que tetsuya kuroko un mec comment dire mais franchement on sait pas on n'a jamais vu dans les feuilles de match à part ses coéquipiers tout il n'apparaît pas et tout dans les feuilles de match et tout et il arrive dans ce son nouveau lycée ils étaient les boss au collège maintenant et au lycée tous les membres de la génération miracle se sont disloqué dans divers lycées et du coup et du coup kuroko il est dans un lycée et il rencontre kagami un très fort très 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 fort joueur qui vont devenir un duo vraiment un duo très intéressant et ce manga c'est c'est incroyable il est vraiment super cool à suivre franchement il ya les relations entre les personnages la rivalité très mise en avant rien que le concept de génération miracle et tout le concept de deux mecs il fait que shooter à trois points il réussit tous ces trois points de n'importe quelle surface du terrain n'importe quelle place du terrain il y en a un il contre tout ce qui passe franchement c'est c'est stylé tu sais c'est vraiment stylé kuroko si vous n'avez pas vu ce manga à voir absolument en tout cas il n'y a pas d'ordre précis dans ce moment dans ce classement il n'y a pas d'ordre précis des mangas que je préfère c'est juste cinq idées d'animes à regarder bien sûr et on va on va passer au quatrième les gars aussi comment ne pas parler de devoir à des mangas de sport sans voir ce manga de sport à l'échelle 21 qu'est ce qu'à l'échelle 21 c'est un manga sur le football américain et c'est vraiment un super bon manga vraiment je regardais ça quand j'étais petit et c'était incroyable c'est incroyable ce manga franchement il y a de tout il y a de boire et à manger regardez Sena Kobayakawa un truc bizarre comme nom c'est le héros de l'histoire il fait 1m10 il pèse 10 kg mais il a une vitesse phénoménale parce que en fait quand il était jeune il se faisait harceler et pour fuir il fallait qu'il court qu'il court qu'il court et du coup grâce à ça il court hyper vite en fait et maintenant ça va devenir le mystérieux running back de l'équipe des daemon devil bats et le rêve c'est participer au christmas ball avec iruma le quarterback et kurita le gros pilard là qui qui défend tout et tout franchement très 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 bon manga à l'échelle 21 si vous n'avez jamais vu ce manga et cet anime foncez-y foncez-y allez voir à l'échelle ça va vous vous occuper un bon moment c'est très très bon c'est très très bon manga allez une petite mention honorable pour ce top 5 bon il n'y a pas c'est pas un top c'est pas un top de classement c'est pas un top mais je m'en bats les couilles je mets des notions honorables si je veux dans mon manga dans mon classe dans mes dans mes comment ça les recommandations voilà Tsubasa Ozora est un petit génie du ballon rond vous l'aurez compris il s'agit de captain Tsubasa alias Olivier Tom en français si vous n'avez pas vu ce manga de sport qui est qui est le plus célèbre du monde entier allez le voir allez le voir ça vaut le détour la confrontation entre Tsubasa et Yuga Mark Landers en français et et Oli et Oli va à tonne c'est juste incroyable ce manga c'est vraiment le manga qui fait aimer les mangas de sport en fait c'est vraiment un pionnier du genre et c'est vraiment cool donc du coup voilà une petite mention honorable pour ce manga qui est qui est très cool si vous n'avez jamais vu encore une fois c'est un classique c'est un classique allez le voir dernier manga le cinquième les gars il s'agit de giant killing manga sur le foot aussi qui est très très cool à suivre les amis c'est un anime vraiment cool à suivre de malheureusement je crois 20 épisodes mais après vous pouvez lire le manga c'est une c'est une petite merveille c'est une petite crème c'est un peu méconnu c'est bizarre parce que franchement ça mériterait à être plus connu vraiment parce que c'est c'est vraiment super cool les gars c'est l'histoire met en scène les performances d'un club japonais imaginaire east tokyo united ça n'hésite pas dans la vraie vie mais on s'en fout ses victimes et Takeshi Tatsumi c'est une ancienne goleur du club et après après sa retraite vous allez voir ce qu'il va se passer il va aller entraîner une équipe en angleterre il va avoir du succès avec cette équipe d'angleterre amatrice tu vois voilà et du coup il revient dans son club alitiou qui enchaîne les défaites qui ont qui ont connu la d2 qui sont remontés qui sont en galère quoi c'est un club qui qui comme tous l'année dernière qui finissait 15 16e et tout et il va prendre ce club dans ses fonctions et tout et il va mettre des méthodes de travail très étranges afin de d'accroître la performance des joueurs qui était là une équipe désunie mais qui qui vont être soudés petit à petit grâce aux méthodes de Tatsumi qui est un ancien mais c'est une ancienne gloire du club et qui revient et tout donc du coup voilà j'ai rien qu'il que dire sur ce manga c'est vraiment un très bon manga et tout franchement c'est un manga à voir juste l'anime va vous faire faire plaisir ça fait kiffer ça va vous donner envie de lire la suite en manga au bout des vingt c'est hyper intéressant ce que j'aime bien dans ce manga c'est qu'il aborde beaucoup de thèmes qu'ils ne retrouvent pas dans les autres mangas comme la relation entre les supporters la relation entre le staff le club un peu tout le monde un peu les acteurs d'un club de c'est un club professionnel on voit un club professionnel de foot c'est c'est super stylé c'est c'est vraiment bien fait il y a les transferts et tout au cours de la saison qu'est ce qu'il ya il ya plein d'éléments comme ça qui sont vraiment kiffants donc si vous avez du temps pendant ce confinement regardez giant killing c'est une petite bombe c'est 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 vraiment une petite master class c'est une petite pépite méconnu mais je vous la conseille en tout cas pour moi ça va être tout pour ces cinq mangas à regarder c'était with brn pour vous servir on a essayé de faire un petit hors série aujourd'hui Dites moi ce que vous en pensez est-ce que j'en refais un autre sur un autre sujet sur un autre thème Qu'est ce que vous me conseillez En tout cas c'était with brn pour vous servir et ce soir il y aura un live pour suivre les performances de la first order sur ma chaîne twitch toujours with brn rs n'hésitez pas à liker si vous avez aimé je veux entendre un feedback sur cette vidéo est ce que vous avez apprécié est ce que est ce que ces mangas vous auront plu si vous commencez et voilà voilà je pense que c'est tout pour pour aujourd'hui ciao